Salut les rebelles intelligents ! Je suis actuellement à Paris devant la Fnac Saint-Lazare. Et vous le savez peut-être, il y a la deuxième édition de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui vient juste d'être publiée avec des études scientifiques mises à jour, une version plus concise, une bien meilleure mise en forme, des études de cas supplémentaires et la préface de l'un des plus grands entrepreneurs français de tous les temps, à savoir Xavier Niel, le fondateur de Free. Avec tous mes voyages, je n'ai même pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains. On va aller ensemble à la Fnac et regarder un peu comment ça se passe. Venez avec moi. Alors, on va l'ouvrir ensemble et regarder un petit peu. Vous voyez déjà qu'il y a de la glycologue, ça fait plaisir. Beaucoup plus jolie que la première version et imprimée en plus gros. Il y avait eu quelques plaintes par rapport à ça, comme quoi il y a des gens qui avaient besoin de lunettes pour regarder comme c'est marqué là. Et oui, la préface de Xavier Niel qui est juste ici au tout début, que je vous laisserai découvrir dans le bouquin. Il est bien mis en avant. Ça fait plaisir. Donc, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, on va se téléporter. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai découvert que Xavier Niel était lecteur et comment il a accepté d'écrire la préface. Donc, voilà. On s'est téléporté dans une petite brasserie parisienne avec un petit café. Et donc, les amis, vous vous demandez peut-être, mais comment c'est possible que Xavier Niel, qui est quand même à la tête d'une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros par an, a écrit le lead ? Écoutez, j'ai utilisé une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui est un petit peu compliquée à utiliser, qui est même un peu choquante. Donc, je vais vous demander de vous asseoir, de prendre une grande respiration et de vous préparer psychologiquement au choc. J'ai utilisé cette nouvelle technologie qui s'appelle « Oui demander ». Tout simplement. Et je sais, waouh, incroyable. Mais il faut savoir que ce n'est pas fait comme ça. En fait, avant que la première édition sorte, j'avais pensé déjà à Xavier Niel parce que c'est quelqu'un qui… Je me suis dit intuitivement qu'il allait être intéressé par la démarche du livre pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme moi, il a arrêté l'école très tôt. Il n'a pas de diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, bien sûr, parce qu'il est tellement intéressé par les problèmes, les failles du système éducatif, par trouver des solutions pour essayer de les dépasser. C'est ce qui est à l'origine de la fameuse école 42 à Paris dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, où j'ai fait une présentation que vous avez probablement vue puisque c'est une des vidéos les plus vies de la chaîne, etc. Et donc, je lui ai écrit quelques mois avant la sortie du premier bouquin. Il a mis du temps à me répondre. Et puis, au final, il m'a mis en relation avec l'attaché de presse du groupe Iliade qui, au bout d'un moment, m'a dit « ça ne pourra pas le faire ». Je me suis pris un nom parce qu'il ne me connaissait pas et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais je ne me suis pas découragé. Et en fait, quand j'étais en train de terminer la deuxième édition, et je me rappelle que j'avais déjà envoyé le manuscrit final à mon éditeur, j'étais en voiture et je me suis dit « mais zut alors, on était le 12 juillet, pourquoi je ne lui redemande pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ça ne va rien me coûter. » Je n'avais même pas pensé. Je lui envoie un mail et là, c'était incroyable, les amis. Genre une demi-heure pour tard, il m'a répondu un simple « ok ». Donc, pourquoi il a accepté de faire la preface ? Et il avait attaché un screenshot. Et quand j'ai regardé ce screenshot, alors là, franchement les gars, je suis tombé des nues parce que c'était un screenshot qui montre que tout simplement, il avait commandé le livre quelques mois avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que Xavier Miel est devenu lecteur à un moment. Je me suis dit « waouh ». Vous voyez, c'est ça aussi le pouvoir du bon contenu et le pouvoir de la persévérance. Quand j'ai fait ma première demande, ils ne me connaissaient pas. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et la deuxième fois, il avait lu mon bouquin. Il avait pu l'apprécier directement et donc, ils m'ont donné son avis directement. Et voilà, c'est comme ça que tout ça s'est fait. C'est la leçon renier à tout ça, les rebelles intelligents. Créer du bon contenu. Vous ne savez jamais qui ça peut influencer et qui ça va aider. Et puis, soyez persévérant. Et puis, troisième leçon, la deuxième édition « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » avec la fameuse préface d'Irguiniel et dans toutes les bonnes librairies, dans toute la francophonie. France, Suisse, Belgique, Québec, beaucoup de pays d'Afrique francophone et les librairies françaises de tous les autres pays du monde. Et puis sinon, sur Amazon, le Kindle, etc. Donc, pouvez-vous la procurer. Merci.